et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez la bonne visibilité de ce joli livre qui s'appelle vin et soir des fées des neiges et donc aujourd'hui on va commencer par notre première histoire du jour ce sont des contes de corinne machon jeanne taboni misérasie aurélie des fours l'énia major claire berthollet laetitia etienne virginie piatti christelle vala sophie belin et la colman illustration de cathy des lancers et ce l amélie callot et nathalie paul fli aux éditions emma et on commence par cette première histoire qui s'appelle perlin de corinne machon sur une idée originale de levier machon cathy des lancers perlin la chenille était née en retard il n'avait pas pu régaler des feuilles tendres du printemps il avait eu bien du mal à construire son cocon tout décalé dans les saisons perlin était donc né une deuxième fois le premier jour de l'hiver il fut accueilli par un vent glacé qui lui sécha les ailes et lui glaça le sang le ciel avait blanchi déjà l'horizon se mouchetait deux petits flocons blancs perlin sentit que s'il ne voulait pas gérer sur place il fallait qu'ils s'envolent le plus vite possible mais le froid et le vent ne conviennent pas aux papillons et bien vite perlin perdit conscience et tourbillonna comme une feuille morte pour atterrir sur le sol déjà blanc non loin de là mère nature chaperonnait les petites fées qui revenaient de promenade tout à coup l'on d'entre elles trouva perlin évanouit elles le transportèrent délicatement jusqu'à leur maison et avant de partir mère nature leur donna des consignes strictes toutes les heures une tisane de thym et de miel et une friction de baume au gingembre sur les ailes deux fois par jour qui reste bien au chaud sous les dredons les fées suivaient les prescriptions à la lettre et s'affairaient du matin au soir autour du lit du petit malade deux semaines s'écoulèrent enfin un beau matin les antennes de perlin se redressèrent un peu il semblait aller beaucoup mieux les petites fées prévinrent mère nature et lorsque notre papillon ouvrait les yeux elle tricotait des chaussettes assises à son chevet et bien voici notre papillon au bois dormant qui s'éveille perlin reconnu tout de suite mère nature elle était si vieille si belle si douce je suis né en retard dit perlin tout n'a pas bien fonctionné mais comme c'est étrange je n'ai pourtant pas fait d'erreur avec l'éclosion des chenilles d'un seul coup perlin poussa un cri et se cacha sous ses couvertures je suis tout nion hurla-t-il je n'ai pas de couleur sur mes ailes mère nature partit d'un éclat de rire ne t'enquête pas les fées arrangeront ça et en effet dès qu'ils puent se lever les fées se mirent à l'ouvrage avec leurs baguettes de cristal elles peignirent un peu tous les jours sur les ailes de perlin de merveilleux dessins qui infirent le plus beau des papillons quand les derniers flocons de neige refondu que le vent eut fini de hurler dans les sous-bois quand les rayons du soleil furent ainsi forts pour libérer les arbres de leurs cristaux de givre notre beau perlin fit ses premiers pas d'or il s'envola de la main de mère nature sous les bravos des fées c'était un enchantement il se régala pour la première fois du sucre doux des personnages entre un pangoulement sa trompe dans les petites fleurs blanches les fées avaient tellement bien travaillé que mère nature décida de le nommer roi des papillons depuis chaque année à minuit précis quand le dernier jour de l'hiver fait place au premier jour du printemps les fées donnent un grand bal on boit du nectar parfumé et de l'hydromel qui fait tourner les têtes une soirée pour les papillons mais aussi pour les fées et pour chacun des êtres vivants dans la forêt enchantée mère nature peut ainsi admirer tout ce qu'elle a si gracieusement créé voilà c'est fini pour cette histoire et je vous propose de lire une deuxième histoire pour aujourd'hui ça sera ariane est la lumière ariane est la lumière de jean taboni miserati et amélie calo chaque année dès le mois de janvier la fée ariane sort de chez elle et s'apprête à livrer son combat contre la nuit et prend beaucoup de précautions pour passer une aperçue elle ne veut en aucun cas que la nuit s'aperçoive que petit à petit elle s'aménuise à la fin de chaque jour la fée ariane guette la dernière heure elle attend que lentement elle s'écoule puis saisit la dernière minute et la fixe sur sa machine à allonger les jours elle tire sur le fil des mailles lumineuses apparaissent et remplace les mailles noires de la nuit au début personne ne s'aperçoit que les jours s'allongent mais chacun en rêve la fée ariane entend souvent les enfants dire quand les jours seront plus longs on pourra jouer dehors alors lentement elle continue son travail de fourmi les mailles de lumière s'ajoutent à celles déjà tissées un beau jour dans la rue petit grand s'écrit youpi les jours se sont allongés ils ne savent pas que la fée ariane les entend et les voit elle est obligée de rester invisible car la nuit est toujours aux aguets et rêve sans cesse de jeter sur le monde de son manteau de noirceur enfin l'hiver est obligé de céder la place ce printemps et maintenant tout le monde sait que les jours se sont allongés de son côté la nuit a compris que pour l'instant elle doit laisser la place à la lumière à ce moment là la fée ariane est très heureuse tous les ans c'est la même joie qui l'a envoyée pourtant cette année-là elle eut envie de quelque chose de plus car l'hiver avait été plus long et plus froid que les années précédentes un mercredi elle attendit que les enfants envahissent les bois elle les regarda longtemps jouer et crier elle les trouva beaux dans leurs yeux brillaient des petites étoiles de bonheur comme s'ils sentaient sa présence un enfant déclara parfois dans les bois au printemps on peut rencontrer une fée tous les autres enfants éclatèrent de rire et la fée ariane pensait que c'était le moment elle savait ce qu'il fallait faire pour ne plus être invisible se pensait le bras aussitôt elle se sentit plus lourde la voilà s'écria l'enfant qui avait évoqué la fée c'est alors que tous se tournèrent et la découvrirent oh comme elle est belle ariane savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps elle bougea lentement et dit bonjour je suis ariane la fée de la lumière qui allonge les jours est-ce que c'est grâce aux fils de lumière qui sont autour de vous oui je les fixe sur ma machine à tisser et ils deviennent des mailles de lumière merci d'être venu nous voir murmura l'enfant qui avait deviné puis lentement la fée ariane s'éloignent au revoir les enfants je promets de ne jamais cesser mon combat pour que les enfants du monde entier puissent profiter de la beauté du jour elle a fait disparu comme elle était venue il n'y avait plus à sa place qu'une grosse bulle qui s'éleva peu à peu dans le ciel voilà aujourd'hui on a terminé avec ces deux histoires on va continuer la prochaine fois avec deux histoires suivantes merci de votre attention une très à très bientôt